Tous les jours à midi 15 et 19h15, je vous dis pas, je vous dis pas, votre magazine d'informations locales. L'école du Ponant participe pour la première fois au concours national du Parlement des enfants. La proposition de loi vise à réduire l'emballage et le sur-emballage pour lutter contre le réchauffement climatique. 30 enfants participent à ce projet. Frédéric Bleau et Mathilde Fay, enseignantes de classe de CM1-CM2, nous expliquent le projet et comment elles ont travaillé avec les élèves. Alors, le concours du Parlement des enfants, c'est un concours qui a lieu chaque année, depuis déjà de nombreuses années. Malheureusement, il n'y avait jamais eu aucune école ni classe de Lille-Dieu qui avait participé. Donc, c'est notre inspecteur qui a estimé que ça pouvait être le bon moment et qui nous a demandé si on avait envie de participer. Donc, on a proposé notre candidature en septembre et puis la directrice académique a accepté que ce soit Lille-Dieu qui représente la circonscription du député M. Moreau pour cette année. Et évidemment, on est plus que satisfaites finalement d'avoir participé à ce projet. Et on tient à féliciter nos élèves qui se sont investis avec vraiment beaucoup de sérieux. Et on est très fiers du parcours qu'on a accompli, même si on n'a finalement pas été sélectionnés par le jury national. On a quand même réussi à représenter l'Académie de Nantes grâce à notre proposition de loi. La proposition de loi vise à réduire les emballages et le sur-emballage pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette proposition vient des élèves ou de vous, les professeurs ? Alors, en fait, elle vient plutôt des élèves qui, suite à des interviews de différentes personnes, donc on a eu Georges Biraud du collectif agricole, on a eu Samuel Le Goff qui travaille sur le programme UU 2030 à la mairie. On a eu aussi Luc Pasquet et Sandrine Desmarais qui font partie de UU Demain. On a eu Pierre Gorsic de l'association Élise, un pêcheur de l'île-lieu, Denis Groisard, et également un scaphandrier qui était parti aux îles Carguélen, Sébastien Semelin. On a eu aussi, nous remercions d'ailleurs aussi le maire de Bouin qui avait répondu de façon positive et nous avait proposé une interview par téléphone, mais malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de la voir. Et suite à toutes ces interviews, les élèves se sont rendus compte que c'était plutôt le sur-emballage justement qui leur parlait, qui leur tenait à cœur. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à cette loi. Alors, nos 30 élèves de CM2 à l'école du Ponant, ils sont divisés en deux classes et du coup, on a saisi cette occasion pour fonctionner exactement comme le fait le Parlement à Paris, c'est-à-dire en faisant des navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On s'est réunis chaque semaine depuis le début de l'année scolaire, tous les lundis, pour travailler en éducation civique sur le projet. Et quand est arrivée la rédaction de la proposition de loi, elle a fait la navette d'une classe à l'autre, comme de l'Assemblée nationale au Sénat. Alors, les élèves, c'est une des premières fois qu'ils ont eu l'occasion de participer à un concours. Et évidemment, cette proposition de compétition les a évidemment plus que motivés. Mais pas que, il faut le souligner, parce que la perspective de rencontrer M. Moreau a été vraiment une énorme motivation pour eux. Le fait d'être sélectionné pour représenter l'Académie de Nantes, c'était déjà une très belle récompense. Et ils ont été largement félicités par le député, qui a quand même souligné qu'il s'y connaissait mieux aujourd'hui que certains lycéens qu'il rencontre. Donc, toutes ces félicitations les ont vraiment portées tout au long de l'année scolaire. Et ils se sont investis aussi à la maison, je pense, avec leurs parents. Donc, c'est vraiment un projet, un très, très beau projet à mener avec des élèves aussi motivés. Ce sont nos élèves qui ont envoyé un courrier en milieu d'année à M. Moreau, qu'il a d'ailleurs apporté le jour de notre rencontre. Donc, on a bien vu qu'il avait été touché par ce courrier. Et donc, c'est les enfants qui tenaient vraiment à sa présence et à pouvoir poser des questions de vive voix. Donc, voilà, les enfants ont été récompensés puisqu'il est vraiment venu nous voir. Vendredi 29 avril, Yannick Moreau était présent sur l'Île-Dieu afin d'expliquer son travail de député de la Vendée littorale aux élèves et découvrir la proposition de loi. Écoutez, j'ai été impressionné par la qualité du travail qu'ont produit et les enseignantes et les élèves de l'École du Pondant parce que les enseignantes avaient réussi à expliquer à des élèves de CM2 ce que c'était que la production législative, la séparation des pouvoirs entre l'Assemblée, le gouvernement, le rôle du Sénat, de l'Assemblée. Et donc, ils ont produit un travail extraordinaire avec cette proposition de loi qui vise à limiter la production de déchets et notamment d'emballages. Et moi, j'ai été très impressionné par ces élèves de CM2. J'ai une fille, moi-même, qui est en CM2. Je ne suis pas sûr qu'elle en sache autant sur l'Assemblée nationale que les enfants que j'ai rencontrés ce matin à l'Île-Dieu. Ce que je crois, c'est que les jeunes de CM2 ont une plus grande conscience des enjeux écologiques que leurs parents et leurs grands-parents. Et donc, la difficulté, c'est plutôt de faire partager cette nouvelle culture de l'économie de l'énergie, de réduction des déchets, de développement durable avec les aînés plus que les plus jeunes. Les plus jeunes sont des moteurs et ils essayent de nous entraîner. Et nous, il faut qu'on se laisse entraîner et qu'on arrive à changer notre mode de vie pour préserver la planète et laisser une meilleure place à nos enfants et à nos petits-enfants. Antonin, Marie-Lou, Myrtille, Anna et Louis-Jacques nous expliquent avec leur mot la proposition de loi et la rencontre avec Yannick Moreau. Bonjour Antonin. Bonjour. Cette loi, comment elle s'appelle ? C'est la loi visant à mettre un terme au suremballage et à développer les achats en vrac pour qu'il n'y ait moins de déchets par habitant. On a pris des modèles de loi qui avaient déjà été votés. Il y a des modèles sur le sac en plastique. On a commencé à faire la navette avec les deux classes. La classe de CM1 et CM2 et la classe de CM2. Et en fait, la navette, ça consiste à... Il y a des gens qui écrivent la première loi et ils l'envoient à l'autre. Comme ça, l'autre regarde si les textes sont bons et que ça revient jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Ça sert à développer les achats en vrac et à stopper le suremballage. Et la venue de Yannick Moreau dans votre classe, ça vous a fait plaisir aujourd'hui ? Oui, ça nous a fait plaisir. Comme ça, on avait les réponses à nos questions. Et on peut savoir ce qu'ils pensaient de notre proposition de loi. Tous les magasins faisaient que du suremballage et qu'il fallait vraiment arrêter. Parce qu'après, au bout d'un moment, on ne sait plus où mettre les déchets et que les poubelles se remplissent très vite. On a déjà été sélectionnés à l'Académie de Nantes. Donc il ne reste qu'une quarantaine de propositions de loi sur 577. Et nous espérons qu'on sera pris dans les quatre. Et après, avec beaucoup, beaucoup de chance, on sera pris en tout. Myrti, la venue du député Yannick Moreau, c'était un petit peu stressant pour la classe et pour toi ? Oui, parce que les délégués sont allés chercher le député et ils étaient un peu stressés. Et toute la classe aussi, vu qu'il y en a qui lisaient la loi. Est-ce que c'était la première fois qu'on voyait un député, qu'on avait peur de faire des erreurs ? Et toi, Louis-Jacques, est-ce que tu étais stressé à la venue de Yannick Moreau sur l'île-Dieu ? Oui, parce que c'est quelqu'un de très important, je trouve. Il est déjà allé à l'Assemblée nationale, donc c'est quelqu'un de haut placé. Il prend part des réponses des gens pour les lois. Et c'est lui qui vote chez les lois, donc franchement, c'est vraiment bien comme métier. La proposition de loi visant à réduire les emballages et le sur-emballage pour lutter contre le réchauffement climatique proposé par l'école Duponant n'a pas été retenue par le jury national du Parlement des enfants. Merci. Merci. Merci.